Le retour d'une personne après un voyage en solitaire, le retour à une situation bien plus positive, en tout cas on parle d'un retour à une situation beaucoup plus favorable, après un voyage initiatique personnel, toi, l'autre, peu importe, on va aller voir par rapport justement qui, quand, comment et pourquoi. Allez c'est parti, j'espère que tu vas bien. Qui fait son retour après un voyage initiatique, qui fait, il y a eu de l'isolement, des épreuves, et le couple divin, le ying, le yang, le masculin, le féminin, peu importe, un homme avec un homme, d'une femme avec une femme, un homme avec une femme, peu importe, je parle simplement de toi et certainement de ta relation, peut-être sacrée, peut-être intense. En tout cas, il y a eu de l'isolement et il a fallu passer autre chose, ça veut dire qu'il a fallu passer des épreuves, en solitaire, personnel, pour enclencher un retour. En tout cas, on sent que c'est peut-être le bon moment, ça y est, enfin. Combien de temps s'est passé pour que vous puissiez en arriver là aujourd'hui ? Allez. Intéressant, en tout cas. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des mensonges et des non-dits aussi, beaucoup d'incompréhension. En tout cas, on te dit que ce retour est une bénédiction. Parce qu'il a fallu passer par un chemin personnel, parce qu'il a fallu passer par du sacrifice. Sacrifier notre relation pour avancer personnellement. Je reste persuadée que si vous étiez encore ensemble, tu n'aurais pas pris acte de devenir une meilleure version de toi-même, de prendre soin de toi. Pas physiquement, quand je parle de prendre soin de toi, c'est prendre soin de ton état émotionnel. C'est prendre soin de commencer à te respecter, à ne plus dire oui à tour de bras. Poser les bonnes questions et poser tes propres limites. En tout cas, c'est sans ça, sans tout ça, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tout a un sens. Quand on est dans l'épreuve, on ne voit pas tout ça. On ne se pose pas, on ne se dit pas, mais qu'est-ce que ça va me donner ? Est-ce que c'est forcément positif par la suite ? En fait, tout ça vient forcément se mettre en lumière, parce qu'on vit toujours quelque chose de douloureux, de compliqué. Le retour, on te parle, on parle d'un retour éternel. On parle d'un retour éternel, le passage d'une porte après avoir pris conscience de ses propres clés pour pouvoir les mettre dans les bonnes portes, les bonnes serrures. Le retour est éternel, ça veut dire que ce retour, quand il sera en cours d'action, c'est pour vraiment avancer à tes côtés, c'est pour vraiment te réaliser. Ce n'est pas un petit retour, en tout cas, ce n'est pas moi le retour que je vois, ce n'est pas juste je te recontacte, on fait un enfilage de perles et je reprends ma route comme si de rien n'était. Non, 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 on est vraiment à prendre conscience de si je reviens dans ta vie, je reviens pour véritablement concrétiser quelque chose avec toi, à tes côtés. Les énergies passées, présents, futures sont encore très présentes. Passées, douloureux, instants présents, compliqués et futures, clairement incertains. Et ça, malheureusement, on parle de toi, du féminin. Si tu es un homme, soit aussi considéré comme tel, l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, on voit que ton âme est encore perturbée, passée, présent, futur. Passée, vie antérieure peut-être, ou passée dans cette vie-là. Instant présence, tu manques peut-être d'ancrage, avoir bien les pieds sur terre, prendre réellement conscience des choses qui se mettent en place ou pas pour toi, et futur incertain, parce qu'on a tous un futur incertain. On ne sait pas si demain, on va se lever. On ne sait même pas si cet après-midi va être, tu vois. J'ai vraiment envie de te dire que c'est dommage de laisser passer ce temps, de ne pas vivre l'instant présent, de ne pas être bien ancré, d'avoir les pieds bien sur terre. Parce qu'on ne sait pas si dans une heure, il ne va pas nous arriver quelque chose, tu vois. Et en fait, on ne prend pas assez conscience du temps qui passe, on ne prend pas assez conscience peut-être de ce que nous traversons. Ton intuition. Même si tu es partagé, on te dit que ton intuition te dit qu'il y a toujours des pensées qui sont partagées. Ton intuition te dit que tu es toujours connecté avec cette personne. Ton intuition te pousse toujours à croire en l'impossible. L'impossible n'est pas français. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une solution à chaque problème. Et si tant bien que tu n'as pas la solution, lâche prise, mets ce problème dans cet ascenseur virtuel et envoie-le à l'univers, à tes guides. Et en fonction de ça, tu auras ta réponse. On te prépare au retour de cette personne. On te prépare au pardon, mais on te prépare aussi où toi, peut-être, clairement, tu vas vaciller. Tu vas avoir une peur bleue de ce retour. Peur d'être rejeté à nouveau. Peur d'être à nouveau abandonné. N'est-il pas précurseur de te dire que peut-être quand ce retour sera en cours d'acte, tu vas prendre une peur bleue, voir tes jambes à ton cou, tu vas courir vite ? Il se peut et il arrive. Et j'ai envie de te dire, on n'en parle pas assez. Ok, que vous switchez le temps, en fait, séparation, tu vas courir après. Et quand va arriver le moment des retrouvailles, tu vas tellement avoir peur de souffrir à nouveau, qu'il t'abandonne, qu'il te rejette, que tu ne vas pas véritablement te sentir prête. Et en fait, vous allez switcher. Tu peux passer runner et l'autre peut passer chaser. Ça arrive, pas à tout le monde, mais clairement, ça arrive. En tout cas, il y a un véritable pardon. Il veut vraiment revenir. En tout cas, on te parle de réussite grâce à ta lumière. Mais on sent que ça va vraiment te mettre à l'épreuve. C'est compliqué quand on vit ça. C'est compliqué quand on a l'autre qui est prêt et qui, lui, en fait, aura envie d'avancer peut-être bien plus vite que tu ne le désires ou que tu n'oses le dire. Parce que ça y est, il a suffisamment travaillé sur lui. Il ne t'a jamais oublié comme tu ne l'as jamais oublié. Parce qu'entre vous, il y a de l'amour pur. Je ne parle pas d'amour avec l'attachement. Je ne parle pas de la dépendance affective. Je ne parle pas de l'amour conditionné qu'on sait si bien nous apprendre depuis tout petit. Je te parle véritablement de l'amour avec la sagesse, avec la pureté, avec tout ce qui va avec. Tu n'es pas à l'abri que ça te fasse flipper. Tu n'es pas à l'abri que ça revienne remettre en cause tout ce que tu vis, tous tes conditionnements, tout ce que tu as commencé à mettre en place. Parce que quand il va être prêt, prépare-toi parce que ça va remuer intensément émotionnel. Tu ne t'attends pas. Je pense que tu ne t'attends pas à ce retour. Tu ne t'attends pas à cette reprise de conscience telle que ça y est, j'avance, je viens à toi. Mais tu vas prendre peur. Fais attention quand ça va arriver. Sois honnête avec toi-même, sois honnête. Si tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt, c'est ok. Tu as totalement le droit de le dire à l'autre. Tu as totalement le droit de prendre le temps et d'accepter qu'il revienne. Et quand je te parle d'un retour, c'est un retour éternel. Donc, on sent que ça va te faire vaciller parce qu'il y en a eu des départs et des retours, tu vois. Il y en a eu encore et encore. C'est ce cycle interminable qui revient encore et encore. Ça, ça va être bientôt derrière toi. Mais on sent que tu vas encore travailler des peurs et des doutes profonds parce que tu n'auras peut-être encore pas assez travaillé sur le rejet ou l'abandon ou en lien avec tes vies antérieures. N'oublie pas que tu vas vraiment être bousculé comme un électron libre entre ici, ici et ici. Et il va falloir que tu t'apaises. Il va falloir que tu sois en phase d'alignement avec toi-même. Ça va être compliqué. Ça va être une épreuve encore. Pas forcément un obstacle, mais une épreuve. Et être sincère avec toi. C'est peut-être là où tu vas devoir être la plus forte ou le plus fort. Enlève-toi ce masque d'illusion. Enlève-toi ce masque de facette et ose exprimer ce qui sera à ce moment-là quand le retour s'actera clairement dans ta vie. En tout cas, attends-toi. Ça va remuer dans les brancards.